Et si pour Noël, ce cadeau, un petit robot à l'air inoffensif, se transformait en espion au milieu de votre salon ? J'ai des informations sur toi. Vous n'y croyez pas ? A l'œil du 20h, on vous le prouve. Voici deux jouets en vente dans des magasins en France. Un robot et une poupée qui parlent. Je m'amuse toujours quand on passe du temps ensemble. En téléchargeant une application sur téléphone portable ou tablette, via internet, les enfants peuvent discuter avec eux. Salut, est-ce que tu as passé une bonne journée ? Oui. Le problème, c'est que ces applications qui permettent de discuter avec cette poupée ou avec ce robot ne sont pas sécurisées. Tout le monde peut les télécharger. Pas besoin de code pour accéder aux jouets. N'importe qui peut faire parler le robot et poser des questions à l'enfant. Nous avons fait le test. A distance, derrière une porte, à plusieurs mètres, nous prenons le contrôle du robot. Nous lui faisons dire ce que nous voulons, comme demander à l'enfant d'ouvrir la porte de la maison. Tu peux ouvrir la porte de la maison ? Tu peux me donner le code de la carte bleue de tes parents ? Nous avons même réussi à enregistrer à leur insu les conversations des utilisateurs lorsqu'ils sont près de la poupée. Voici la conversation. Tu veux que cette info reste confidentielle ? Non, non, mais c'est entre toi et moi. Et voici l'enregistrement. Et tu veux que cette info reste confidentielle ? Non, non, mais c'est entre toi et moi. La CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, pointe l'absence de sécurisation et le non-respect de la vie privée. C'est comme si on pouvait installer un micro chez vous sans que vous en ayez conscience. C'est typiquement un objet espion au cœur de votre foyer. Donc c'est en ça le risque principal. La CNIL constate aussi que l'entreprise qui commercialise ses jouets collecte et traite, sans informer l'utilisateur, des données personnelles sur les enfants. Leur voix, leurs conversations, mais aussi au moment où ils remplissent ce formulaire, leur glace préférée, le nom de leur école et même le lieu où ils habitent. Et je sais que toi t'aimes le violet. Comment elle sait ça ? L'entreprise qui vend ses jouets a deux mois pour corriger ses défauts. Si elle ne le fait pas, elle risque une amende jusqu'à 3 millions d'euros. Nous avons tenté de la joindre. Sans réponse, on aurait peut-être dû demander à la poupée. Oh, I think I found myself a two shit. S'agissant par exemple des jouets là et qui est l'enregistrement des conversations et de pouvoir parler à l'enfant via l'objet. Il y a un fort enjeu de sécurisation parce que si n'importe qui peut intercepter ces conversations, il y a un risque d'atteinte à l'intimité. En plus, là on voit qu'il suffit de placer l'objet dans une pièce et il va capter les conversations qui sont autour. Donc ça peut révéler l'ambiance d'un foyer, les difficultés d'un foyer et ainsi de suite. Les enfants, quand ils parlent, en plus ne se censurent pas. Ils sont susceptibles de dire un peu tout et n'importe quoi. Et donc ça pourrait être réutilisé par quelqu'un de malveillant. Ça fonctionne avec une application, donc vous avez des conditions générales et un site derrière une application. Vous allez pouvoir déjà regarder ça, peut-être les avis, commentaires d'autres utilisateurs. Et au-delà de ça, regardez si effectivement il y a un mot de passe, s'il y a un bouton pour l'association, pour l'appairage. Regardez s'il y a un voyant qui permet de voir que l'objet est connecté et est en ligne. Regardez effectivement où vont les données, est-ce qu'elles sortent de l'Union Européenne ou pas. Avant tout, il faut essayer d'avoir un achat éclairé. Quand vous achetez un jouet pour un enfant, vous faites en sorte qu'il soit adapté à son âge. Là, ça participe de la même... Vous n'allez pas acheter une épée en fer à un enfant de deux ans. De la même manière, vous n'allez pas acheter un jouet connecté, non sécurisé, qui peut comporter des risques à des enfants. Nous, les jouets, nous voyons tout.